Ensemble pour la République, à l'occasion du dépôt de la candidature de Moïse Katoumbi à l'élection présidentielle. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, En ce jour historique, du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République, vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katoumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidature s'inscrit fort malheureusement dans un contexte des deuils et de repression. Notre parti pleure encore, l'honorable chérubin Okende Sey, assassiné de manière idiotique, dont le corps n'est toujours pas rendu au sien pour des funérailles vives. Son martyr des peu restés impunis. Comment n'est pas aussi pensé aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts, du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place. Comme, récemment, le carnage de Coma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés pour condamner à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts des candidatures. Hommage et courage à Salomon Hidi Kalonda-Dena, à l'honorable Mike Moukébaï Koso, à l'honorable Daniel Safou, et à tous nos compagnons de l'UX. Au regard de ses considérations, cette démarche des dépôts de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katoumi a délégué son mandaté. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katoumi vient encore tout récemment de consulter.